Après l'élection municipale française de 23 et 30 mars 2014, il est procédé comme le stipule le Code électoral français à l'élection du maire et de ses adjoints dans chaque municipalité, une semaine après. Diaspo TV a suivi pour vous la participation au conseil municipal de la plus jeune d'âge. Elle se nomme Beverly Zéa et elle est originaire de la Côte d'Ivoire. C'était le samedi 5 avril dernier au gymnase Marcel Paul lors de l'élection du maire de Chevelier-la-Rue et de ses adjoints. Article L21-22-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus jeune des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire des adjoints, les membres du conseil municipal sont convocés dans les formes et délais prévus aux articles L21-21-10 à L21-21-12. La convocation contient une mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élections complémentaires à l'heure, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article L21-22-9. Dans les communes de Miladant et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal a député complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence, 1. de démission donnée lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur, 2. d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive, annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation, concomitant d'autres élus. Article L21-22-10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans le commun de Miladant et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection de conseillers municipaux, de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats ainsi discutables. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même ordre que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu valant. Quels sont les articles que je devais vous lire ? Donc je vous invite maintenant à procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues par les articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Vous trouverez à cet effet sur votre table, les bulletins et enveloppes ainsi qu'un stylo. Vous voudrez bien remettre votre bulletin sous enveloppe dans l'urne. Auparavant, je vous propose de désigner deux assesseurs qui constitueront avec le président de la moyenne d'âge, moi-même, le maire, le secrétaire des sciences, le bureau de la présente Assemblée. Ces assesseurs auront à procéder au dépouillement des différents votes. Donc je vous propose que ce soit nos deux plus jeunes collègues qui participent à ce dépouillement et qui deviennent assesseurs. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose mesdemoiselles Bébéry-Zéa et Kata-Wut-Pouzit. Voilà. Donc je soumets ces propositions à votre vote. Qui est pour ? Je ne vois pas, mais on me dira si c'est bon. Baissez les mains. Qui est contre ? Qui s'abtient ? Et qui ne prend pas part au vote ? Donc je pense que c'est à l'unanimité. Donc mesdemoiselles Bébéry-Zéa et Kata-Wut-Pouzit sont donc désignées à l'unanimité assesseurs de cette première Assemblée de l'abondation. Les conseillers municipaux décidant de faire acte de candidature au poste de maire voudront bien me le faire savoir. Donc je fais appel à la candidature et invite un représentant des différents listes représentés à me faire connaître leur proposition. M. Christian. Au nom de la majorité municipale issue de la liste chevillable qui avance, je propose la candidature de Stéphanie Daumain. Merci. Je regarde sur ma droite. Allez-y. Oui, ça va. Le nom de la liste chevillable qui vit en 5 juillet en rue dont je présente la candidature au poste de maire. D'accord. Je m'adresse à un organisme faisant dans ce que j'ai vu la rue. Non ? Donc je prends acte, si vous en êtes d'accord, de deux candidatures de la liste de la majorité municipale issue de la liste chevillable la ville qui avance, candidature de Stéphanie Daumain et de la candidature pour la liste de vivre ensemble à celui-là, la candidature de M. Patrick Vissérien. Nous allons maintenant procéder au vote et enfin au consul de l'éclinement. Je vais donc appeler chaque consigne afin qu'il dépose son bulletin dans l'une que lui présentera l'apparateur une fois qu'il aura mis le nom d'un des deux candidats ou duquel vote et de l'une. Il se fera même dans l'urne. Je vous laisse un peu de temps pour vous laisser l'écrire. Et par procuration, Joseph Ramiazat a voté, Renaud Roux a voté, alors j'invite maintenant les assesseurs Kauta Ouzi et Bébéry qu'il y a à ce alors puisqu'on dépose à ce l'hôpital vous rapprochez l'hôpital qui est à la gauche vous comptez s'il y a 33 angles et ensuite vous sortez les bulletins et et l'hôpital et l'hôpital l'hôpital avec un peu de l'hôpital Stéphanie m'invite m'invite et candidate en tête de liste de la municipalité sortante et de l'union des forces citoyennes et du progrès composé des communistes et de la gauche plurielle, l'emportant sur la droite plurielle conduite par Patrick Vissériat, la liste Vivre Ensemble, dont est issue notre compatriote Zéa Béverly. Alors, il y en a 26 mois pour Stéphanie Domain, 4 mois pour Patrick Vissériat, 2 nuls, 2 nuls et 1 nuls. Donc Stéphanie Domain est venue à la Bébé. Donc, je proclame, en tant que président de cette Assemblée jusqu'à cette seconde-là, Stéphanie Domain, qui a obtenu la majorité absolue, je n'improclame, proclame maire de Chéphanie. Suivrons ensuite l'élection des adjoints et la nomination des conseillers et délégués municipaux. Paul Lomassou, à voté, Patrick Blas, à voté, Laurent Tontin, à voté, André Bébouchard. Alors, il y a 26 bulletins pour la liste Stéphanie Domain et 7, 8 mois. Je vous remercie. Ont obtenu la liste présentée par Stéphanie Domain, 26 voix, et 7, 8, 8, 8, 8, 9. Je déclare donc élu la liste « Cheux de la rue la vie qui avance » et ses membres installés dans leur fonction. Je vais donc maintenant très officiellement leur remettre un à un leur charme de maire adjoint. Je vais leur demander donc, à l'appel de leur nom, de venir me rejoindre, de mon assiette qui puisse nous remettre dans leur charme. Élu le 30 mars dernier, à l'occasion du second tour des élections municipales, avec plus de 51% des suffrages, soit 4,114 voix de plus qu'au premier tour, et près de 9 points de plus qu'aux dernières élections municipales de 2008, Stéphanie Domain, du Parti communiste français, n'a pas manqué de critiquer la politique d'austérité du président français, François Hollande, avant de dérouler les grands axes de son projet lors de ces six prochaines années de mandature. Et c'est avec une certaine solennité que j'appelle chacun à la vigilance, car tant d'indicateurs sont au rond-vue. Le buton sans cesse croise à l'absorption. Bien sûr, il est difficile de faire pari des abstentions des signes de grève. Mais comment ne pas voir la déséquilibre, la déséquilibre d'un livre, à l'égard des problèmes de l'église, le désenchantement qui se rend dangereusement dans toutes les parties de l'association. Et puis bien sûr, la dangereuse ascension des votes de désespoir, de personnes qui se retournent du côté de la haine et du rejet de l'autre, bien souvent plus par le couragement que par conditions personnelles. Ce sont là des pentes bien puissantes que le président Hollande, en désignant son premier ministre, ayant maintenant le cadre de la société, choisit d'être délibérément d'ignorer. Je crois que c'est une faute importante et qu'il va falloir vraiment qu'il écoute le messagerie qui a été avec le sétiment de grève. C'est au contraire le comité de protection sociale et de relance de l'économie dont nous avons besoin pour retrouver la voie de société où chacun peut trouver sa place. C'est le sens de l'action que nous comptons développer dans notre commune au cours des six projets de l'Amour. Une action raisonnable porte d'espoir et de perspective. C'est pourquoi nous nommons nos politiques ambitieuses en matière d'enfance, en renforçant nos relations avec les entreprises locales, afin que les chevillers puissent bénéficier davantage de leur présence sur notre territoire, en favorisant de nouvelles adaptations sur la commune, notamment à travers les projets à l'Apple France et l'Union, en s'affirant sur les filières, les métiers et la dynamique du territoire du Mont-Orient. Et puis l'investissement, le développement des salariés publics sont eux-mêmes d'importants métiers pour l'économie locale et donc l'emploi. Cette voie est un premier pas indispensable pour ouvrir des perspectives d'avenir à une jeunesse qui se vit trop souvent, qui se vit trop souvent, comme une génération sacrifiée, alors qu'elle porte en elle une puissance créatrice qui pourrait être aussi utile à notre société. C'est dans ce sens que nous développons de nouvelles aides à la réussite pour les jeunes, complémentaires des aides de l'avenir qui conduire à la culture de santé ou au logement qui les emplacent dans la précédente fondature, afin de les accompagner tout au mieux vers votre domaine et le dévoiler à leur travail personnel. Nous aurons bien sûr à remettre à plan notre projet éducatif local, dont les actions, après cinq ans de mise en œuvre, sont pour beaucoup pardonnés à leurs objectifs. Dans cette nouvelle étape, il nous faudra boursure et amplifier les actions en face à nos enfants, afin de favoriser l'éveil, le pouvoir de la liberté verte, le sens des autres, et tout ce qui concourt à l'épanouissement et à la construction de la personne. en voyant bien toujours à mettre au cœur toute action la lutte contre l'échec scolaire et contre les inégalités face au apprentissage. Mais, je voudrais vous faire part de mon conviction personnelle qui m'anime depuis maintenant quelques années et que je crois que j'ai réussi à faire partagé à plusieurs des études qui étaient parce que là, les policiers et qui sont aujourd'hui devenus les bonnes du conseil municipal. Il me semble que dans cette vie moderne où tout s'accélère, où les repères éducatifs changent à tout à l'heure et rendent plus difficile la transmission en progénération, à une épreuve où les temps passés entre parents et enfants ne sont plus du tout les mêmes et ce qui est parfois rare finir au travail de l'hémicycle à travailler les parents dans nos causes d'activité des enfants, voir une nouvelle forme de famille qui partent sur les droits de garde interne. Face à tout cela, être parent aujourd'hui est devenu un défi de chaque instant. Combien de parents se sentent en échec ou en difficulté dans l'éducation de leurs enfants ? Comment ne pas voir que cette difficulté peut rapidement disséder à la détresse et la puissance, notamment lorsque s'agit de le chômage, la précarité, la monoparentalité, les violences médicales ou encore plus trop belle de santé ? Notre projet éducatif local devra faire de l'aide à l'exercice de la fonction parentale un chantier prioritaire pour aider les parents à affronter ces changements et tout faire pour mettre les familles, parents et enfants à tous âges, en situation de réussite. Nous pourrons nous appeler pour cela sur nos structures municipales comme la Bédiatheque ou la toute nouvelle bibliothèque, mais aussi sur les projets que nous proposons pour les années à venir dans le domaine des sports, de la culture et les loisirs. Le centre de loisirs au capitale de la partenatale, le pôle collégien, le futur conservateur de musique et de danse indispensable pour améliorer les conditions d'enseignement ou en mort, le futur Bernard de Pille au stade qui doit s'accompagner de la réalisation d'une salle supplémentaire pour l'organisation des événements familiales. Vous le voyez, notre idée est d'aller le plus possible vers des actions de prévention, d'anticitation, de considération des personnes et de projection dans l'avenir pour permettre à chacun de rester sur la route du bien-faire ensemble et d'y faire de belles choses. Lorsque nous nous battons pour préserver les conditions d'accueil du point local de la sécurité sociale, lorsque nous encourageons la création d'un centre médical et l'apprentissage de nouvelles pharmacies, lorsque nous installons des relais des livres dans le quartier, lorsque nous développons les services à domicile pour nos aînés les plus fragilisés, lorsque nous encourageons la vie associative, lorsque nous adaptons les parfums dans la commune aux personnes atteintes de handicap, lorsqu'on fait tout cela et bien votre chiffre encore, c'est cette dimension de proximité et d'humanité que l'on prend en compte. Comment la personne vit-elle sa vie et comment vit-elle la vie pour demain ? C'est bien là le cas que je souhaite donner à cette mandature, la capacité de chacun à être au plein moment citoyen actif de sa commune. C'est pourquoi il nous a souvent nous appuyé sur les expériences de concertation menées dans les précédentes mandatures pour leur donner une place plus importante encore et renforcer les outils de transparence de la gestion publique locale car nous n'avons rien à gâcher. Il nous faudra revitaliser les comités de quartier pour en faire de l'éducation de dialogue et de démocratie locale et étendre l'expérience des données consultatives qui nous ont permis de mener un travail d'élaboration partagée extrêmement productif sur des thèmes comme le projet d'éducatif local, la culture ou le handicap. En matière de valise, je vous proposerai la mise en place d'ateliers urbains participatifs pour mener un travail sur la durée afin d'imaginer ensemble le devenir de certains secteurs appelés à évoluer. Je pense tout particulièrement au cœur de ville où il nous faudra tout à la fois mener une réflexion partagée sur la redynamisation du commerce et de proximité, du marché mais aussi l'organisation du stationnement et circulation et des problématiques de florissement et de l'éducation. et pourquoi pas également un atelier urbain concernant le secteur qui s'étend entre la mairie et le théâtre puisqu'il nous faudra nous attenir au devenir conservatoire de musique et de danse. Bien sûr, nous poursuivrons nos efforts pour restructurer le quartier des sortiers et le sortir de la logique du grand ensemble qui nous existe depuis les années 50. De même, nous continuons le travail engagé sur la nationale 7 aux aventures de la nationale 7 afin d'accompagner de belles fesses marines du tramway et surtout de ramener des conditions de plus dignes aux habitants d'amateur de France qui demain habiteront un éco-partier alliant logement commerce en proximité service public des promenades et des circulations sans que cela ne remette en aucune façon en cause l'équilibre urbain de notre ville et notamment ces deux cafés qui, j'en suis convaincue, jouent un rôle essentiel dans ce micro-climage qui est dont je parlais tout à l'heure. Et en somme, nous accompagnerons ce magnifique projet de la Cité de la Gastronomie qui s'y plaint de promesses tant pour nos familles que pour les perspectives d'emploi, de formation et d'apprentissage culturel du tramway. Toutes ces idées, nous vous les avons proposées en toute responsabilité dans notre projet de ville en gardant à l'esprit l'internet de nécessité de maintenir une fiscalité dans le cadre de la ville. Ce sont donc des propositions tout à la fois ambitieuses et raisonnables que nous mettrons en œuvre tout en préservant des finances saines. Mais comment savoir de quoi demain sera fait lorsque tant d'incertitudes et de menaces pèses sur les politicités locales et a fortiori sur les communes de la petite couronne parisienne. Nous avons devant nous de nombreuses luttes à mener, ensemble là aussi, pour obtenir satisfaction sur des sujets qui dépassent largement le territoire communal mais dont les impacts sur notre commune et ses habitants pourraient bien être catastrophiques. La réforme des rythmes scolaires, ça a été rappelé, qu'il faut parvenir à remettre sur nos vrais. Ce qui est en marche est une machine à produire des inévités. de l'échec scolaire, de la précarisation du travail des économies et aggravera par ailleurs l'état de l'outil et de la coïtivité à qui l'on demande de financer la réforme. Sur le fond, elle est une remise en cause de l'unicité de l'économie publicale à laquelle nous sommes tant attachés parce qu'elle porte en l'air une affaire de l'idéal. Il nous faudra donc obtenir une réforme plus juste qui revienne effectivement sur les groupes scolaires et la seule et la seule parce qu'on ne peut pas rester dans une situation actuelle mais en se posant toutes les questions avec comme seule préoccupation l'intérêt de l'offre. Comme Laura, je souhaite placer un peu d'espoir dans cette nomination d'un nouveau ministre à l'éducation et j'espère que lui a bien le bonifié ça. La loi sur la métropole de Paris elle aussi est porteuse de menaces, d'une boue de menaces. En ressentrant toutes les décisions stratégiques sur Paris en matière d'aménagement, d'urbanisme, de logement, d'économie, elle remet en cause tremble de l'écentralisation et nous enlève toute capacité d'agir dans le domaine de notre territoire. Et puis, en confiscant l'essentiel de nos ressources, elle aide rarement en danger notre capacité à continuer de mettre en œuvre un si haut n'est niveau de service publicitaire. Je n'ai pas besoin, je crois, de vous redire combien ceux jouent un rôle essentiel de notre vie locale. Nous ne pouvons accepter une telle métropole de la domination de Paris sur les commerces en ligne. Une métropole des forces de l'argent plutôt qu'un lieu de construction démocratique axé sur la coopération et dont je tiens à rappeler que 75% des maires d'Isle-France, toute tendance politique confondue de la droite, de la gauche, de toutes les droites et de toutes les gauches, avaient manifesté leur soutien à cette métropole de la coopération et de la domination. Il est très important de le rappeler. Je voudrais aussi évoquer la baisse d'instit des dotations de l'État aux collectivités qui avaient commencé dans les mandatures précédentes. Rappelons-nous, ça fait maintenant longtemps que pèse sur ce poids de la baisse des dotations et du fait d'entrer les moyens d'agir aux collectivités locales. Et ça avait commencé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mais visiblement, au vu des amendements sous-présidents de la République pendant janvier dernier, cette situation va s'élargir encore et peser sur notre budget à hauteur de 2 millions euros par an. À cela, s'ajoute la disparition des départements qui est annoncée comme la pierre angulaire d'une nouvelle réforme des collectivités en gestation. Cela constituerait pour nous une fragilisation supplémentaire de l'action publique au cas visée des populations et supprimerait un très petit partenaire à la République. D'autres sujets nécessiteront encore de se faire entendre par le gouvernement. Je pense bien sûr aux effectifs de police de la circonscription, dont il faudra obtenir une substantielle augmentation, ainsi que la transformation de notre poste de police du cœur de ville en commissariat subdivisionnaire afin d'avoir de véritables agents capables d'assurer une présence sur le terrain, dans le dialogue, chaque fois que possible à la prévention et à même de préserver une tranquillité publique à laquelle chacun peut légitimement aspirer. Je pense aussi à l'avancement à 2023 du calendrier du métro d'Iscaorée qui pour l'instant est prévu à l'heure de 2027 vers 2030 et que constituerait un levier considérable de développement et d'emploi pour tout le territoire du Grand-Orient. Chers collègues, chers concitoyens, soyez assurés que je porterai cette voie dans toutes les instances auxquelles je serai alliée à votre prédicule avec toute ma force de munitions. Sachez aussi que je ne serai pas la seule à le faire car la demande est collective sur tous ces sujets et elle continuera de monter tant que les messages qui sont dans les électeurs de Montréal ne seront pas entendus et je redis qu'elle n'est pas la faite d'une seule ou de quelques couvères politiques. Elle dépasse et elle transcende aujourd'hui toutes les formations politiques. Soyez certains enfin que malgré ce contexte est particulièrement difficile, notre envie, notre motivation et notre confiance sont intactes et que nous déploierons tous les efforts pour préserver dans notre chère commune cette douceur de vie, cette convivialité et cette solidarité qui la rend si accueillante. Nous sommes éternelés à prolonger ainsi ce pacte de confiance passé entre les Chébillais et leurs élèves il y a plus de 30 ans et qui n'a jamais vécu, perdu son souffle. Enfin, et pour anticiper une question qu'on ne demandera pas de me poser, je suis très fière d'être la première femme maire à Chébillard. C'est un point d'appui de plus dans notre commune pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir notre charte pour l'égalité. Aussi, sur un plan protocoleur, je demanderai que la mention portée soit Madame la maire pour qu'il... parce que, pardon, il est hors de question de l'une d'une à la vie liée alors qu'elle est un symbole de plus des avancées démocratiques et progressistes menées dans notre commune et un signal fort adressé à toutes les femmes sur la légitimité de tous et de toutes à faire ce que l'on aime et le faire reconnaître. Je vous remercie encore votre confiance. C'est un honneur d'être votre maire. Je ne vous laisserai pas. Merci. Après cette belle cérémonie qui s'est déroulée dans la convivialité et le respect des règles de la démocratie, nous avons un autre micro à Miss Zeya Beverly. Alors, bonjour, je m'appelle Zeya Beverly donc j'ai 21 ans. J'ai été élue récemment conseillère municipale de l'opposition donc je soutiens le parti UMP. La ville étant communiste, je suis forcément de l'opposition. Alors, moi, j'ai commencé la politique, je me suis toujours intéressée à la politique grâce à mon père, notamment, qui parle toujours de politique à la maison, qui me pose toujours des questions d'actualité. mais j'ai vraiment commencé à m'y intéresser en troisième. Parce qu'en troisième, j'avais envie de faire de la politique mais je ne savais pas encore de quelle couleur politique je voulais être. Et j'ai pu rencontrer quelques dirigeants et en fait, j'ai pu notamment rencontrer les dirigeants UMP de Thiers. Donc, la première approche a été avec le chargé de communication de Richard Delagnola, le maire de Thiers, donc l'actuel maire de Thiers. Ça s'est extrêmement bien passé. Je n'ai pas tout de suite été encartée UMP. Donc, on m'a montré un peu ce qu'était l'UMP, qu'il y avait plusieurs UMP notamment, qu'il n'y avait pas à avoir peur de l'UMP qu'on dit certaines fois rapprochée du Front National. Donc, on m'a permis d'évoluer au sein de l'UMP sans forcément tout de suite me donner ma carte, ce qui m'a permis de me faire une idée. J'ai été aussi également voir les socialistes, les communistes et une fois mon choix fait, donc, je me suis tournée vers l'UMP qui m'a accueillie les bras ouverts. Donc, j'ai continué à militer. Je me suis encartée UMP, j'ai continué à militer, j'ai fait des campagnes législatives, présidentielles, communales, municipales maintenant et j'avais cette volonté de participer à la vie de ma ville, donc, à parler aux gens, à aller vers eux et donc, j'ai décidé de m'inscrire dans les têtes de liste UMP à Cheville-la-Rue. Alors, il faut savoir qu'à Cheville-la-Rue, l'UMP n'avait pas forcément une grande visibilité et cette visibilité, c'est encore amoindrie avec la disparition de notre leader, M. Jean-Franco Carpichot. Et donc, ça a été très dur. On a fait une campagne sur un mois comparé à d'autres personnes qui ont commencé leur campagne depuis six mois, huit mois. Ça a été vraiment dur de mobiliser les gens qui pensaient que l'UMP les avait lâchés en quelque sorte. Donc, voilà, on a mis tous nos efforts. On a trouvé des gens motivés pour être sur notre liste et on a fait campagne. On est allés voir les gens. On a été sur le terrain. On a beaucoup discuté. Même les gens qui n'étaient pas forcément de notre sensibilité politique étaient ravis de voir que l'UMP se mobilisait et de voir qu'on avait des bonnes idées. Et donc, ça nous a permis aussi d'aller sur le terrain, de parler avec les gens et de savoir ce qu'ils pensaient de la majorité municipale car il faut avouer qu'elle ne fait pas que de mauvaises choses. Elle fait aussi des choses bien. Donc, on a pu discuter avec ces personnes-là et aujourd'hui, en fait, on a été assez abasourdi parce qu'on s'est rendu compte qu'on est arrivé deuxième dans les élections municipales alors que la droite avait toujours fait 13%. Donc, c'est un score historique pour l'UMP Cheville-la-Rue. Et on veut montrer à nos électeurs qu'on est là, qu'on ne les lâche pas et qu'on sera toujours là pour défendre nos positions, leurs valeurs et les nôtres. Mais aussi participer intelligemment à la campagne, enfin, à la campagne, aux différentes commissions parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de dire non. S'il y a des choses bonnes, même si on est dans les positions, il faut voter pour. Donc, voilà, on veut montrer qu'on est là et préparer dans six ans les prochaines municipales. Et donc, nous, la campagne, en fait, va jouer sur six ans et non pas huit mois ou un an. On va montrer pendant six ans qu'on est là, qu'on veut montrer que l'UMP Cheville-la-Rue se mobilise, qu'elle est de plus en plus forte et qu'il sait, dans six ans, avoir la municipalité. Voilà. Parce que tu es d'origine ivoirienne, ton père est d'origine ivoirienne. Oui. Est-ce que tu as une idée de la politique ivoirienne aujourd'hui ? Alors, depuis Paris. Alors, oui, avec les informations que j'ai. Donc, j'essaie de ne pas prendre parti, en fait. C'est important parce que c'est une guerre de peuple, d'opinion. Donc, j'essaie vraiment de rester neutre. Peu importe ce que peut me dire mon père ou une autre personne qui n'est pas forcément de la vie. Donc, j'essaie vraiment de rester neutre sur ce point de vue-là. Je sais que c'est très dur là-bas. Que ce soit à la fois pour les opposants, mais ceux aussi qui sont dans la majorité. Donc, moi, ce que je veux, c'est comme à cheville la rue, en fait. C'est un message de paix. Faire campagne proprement. Parce que je sais que la campagne présidentielle en Côte d'Ivoire arrive bientôt. Donc, c'est vraiment être une campagne lisse, dans le respect de tout le monde, avec des principes comme la démocratie, l'égalité. Et voilà. C'est ce que je souhaite. Et courage à tous ceux qui se battent pour ces principes-là en Côte d'Ivoire. Venu nombreux soutenir et encourager leurs filles, les parents et proches de la famille Zéia ne vont pas cacher leur joie. Effectivement, je connais bien la fille de Zéia. Donc, nous avons milité ensemble à Cheville. Donc, je suis un chevilleur. Et puis, je suis très heureux qu'elle soit, qu'elle fait partie de la municipalité. Et moi-même, en fin de compte, je fais partie de la municipalité. En tant que conseiller aussi municipal, je suis heureux de voir aussi une Ivoirienne parmi nous. Bonjour, je suis Sandra Gabriel. Donc, je suis venue assister au conseil municipal de ma fille Beverly, aux élections du maire et de ses adjoints. Alors, je suis fière de ma fille. Bon, ce n'était pas prévu. Moi, je ne suis pas engagée dans le domaine de la politique. Moi, c'est plus social. Mais je suis très fière de ma fille et j'espère qu'elle ira très loin. C'est tout ce que je peux lui citer. Ce n'est pas grave. Je suis un chéri. Je suis un chéri. Aïe, 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 aïe. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada